Abonne-toi sur Jet Jet, ici c'est pour donner une stratégie très simple. Ça fait deux semaines, nous avons contenté, nous avons travaillé avec une candidate. Elle a obtenu une admission pour 25 000 dollars. Ayant payé moins cher les frais d'admission dans une université que je vais donner au nom à la fin de cette vidéo. Donc, vous pouvez aussi le faire. Si vous êtes dans une université où vous êtes très brillant, vous avez de très bonnes notes, de très bons parcours scolaire, n'hésitez plus. C'est le moment de saisir cette chance. A tout moment, vous aurez des opportunités comme ça qui ne viennent pas deux fois, qui viennent une seule fois. Et vous tentez votre chance, vous obtenez votre bourse. Donc, la bourse, c'est pour les étudiants très excellent, très très excellent, très meilleur. Vous, postulez en ligne, vous rappelez toutes les conditions nécessaires, l'âge et le pays où tu as obtenu la bourse. Comme on dit, parfois, il y a des pays où on ne donne pas de bourse. On ne donne pas de bourse parce qu'il y a des pays qui n'ont pas. Souvent, c'est un programme de formation très homologué et non pas ratifié les accords avec certains pays. Donc, ce qu'il fait souvent, il y a des pays où quand l'élève d'étudiant, autant pour moi, poursuivre la bourse, il ne réussit pas facilement. Il y a des pays où ça bat très vite. Quand votre étudiant est brillant, on leur tourne la bourse en faveur de ces pays-là. Donc, la bourse, c'est de 20 000 à 26 000 dollars, c'est d'une université canadienne. Vous aurez le lien en la barre de description et lisez attentivement les étapes sur comment ça se passe, les jours d'ouverture d'admission et les périodes de fermeture d'admission. C'est très important. Vous n'entrez pas seulement dans le site avec les yeux fermés, vous dites non, je vais lire, lire, lire et soumettre mes documents. Et les documents à soumettre sont les documents très simples. Vous devez aussi les légaliser, les rendre, on peut dire quoi, authentiques avec, soit à la sous-préfecture, soit à la mairie de votre pays. Donc, de votre commune, autant pour moi. Donc, c'est maintenant. Vous allez avoir le lien en la barre de description de l'université en question. Ils like la vidéo, ils partagent, ils commentent ce qui va te plaît du côté du Canada. C'est une bourse, vous ne dépensez rien. Ce qu'il vous faut se postuler, c'est postuler, mettre les documents importants. Et parfois, les UBC demandent les frais d'admission, donc les frais pour étudier vos dossiers. C'est bon de payer, pas, on ne va pas étudier, déjà. Donc, c'est important de payer. Parce qu'il y en a, ce qu'on demande de payer, ils disent que donc, je vais perdre mon argent, si elles servent de paire. Qui ne paire, rien n'a rien. Vous savez, il faut essayer maintenant de payer. Si tu payes, tu échoues, tu as quand même essayé. Tu as vu comment ça se passe. Même quand tu échoues, on envoie toujours une lettre dans ta boîte pour te dire les raisons de l'échec. Donc, il faut payer ce qu'on demande. Fournir ce qu'on demande. Attends les délais. Testez votre chance, pourquoi pas. Sans ça, rien de dire, non, on va payer, mais je n'ai pas réussi. C'est une situation de très bonnes notes. Essaye. Donc, like la vidéo et partage. Et laisse en commentaire ce qui peut nous permettre de te répondre aussitôt. Merci. Ciao.